Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la partie numéro 2 du tirage de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va voir pour le reste des signes. Alors ce sera le signe des lions jusqu'au signe des capricornes. On va regarder donc par signe par rapport à différents domaines. Je vous montre si vous n'avez pas vu les signes précédents. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'amour, du travail, de l'abondance, de l'argent et quelles sont les surprises pour cette semaine. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour vous. Abonnez et cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes les vidéos. Donc on va commencer par les lions et je vais donc prendre une carte du tarot d'abord, général, l'énergie de votre semaine. Et je vais recouvrir ensuite les domaines avec ce petit oracle qui est aussi un petit le normand. Alors les lions, quelle est l'énergie principale pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021 ? Donc on arrive vraiment à la fin de l'année. Les lions, l'énergie principale semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les lions. 13 au 19 décembre 2021 pour les lions, quelle est l'énergie principale ? On va regarder ça. Alors, comme ça, vous avez chacun votre signe. Avec votre prévision pour la semaine, on a la justice. Justice, elle sort souvent pour eux, les lions. Donc soit des nouvelles de justice, soit une affaire en justice, bien sûr, administration, papier, nouvelles. Où on vous demandera, là comme elle est avec sa lance, son épée, de trancher par rapport à une situation, de couper. C'est ce qu'on nous dit souvent avec cette carte. Pour retrouver un certain équilibre. De couper un domaine qui n'est plus viable, qui n'est plus positif, qui n'est plus bon pour vous. Pour garder l'équilibre qui est nécessaire dans votre vie. Donc la semaine prochaine, il faudra soit trancher, soit une histoire en justice qui vient. Vous donner des informations, des nouvelles. On va voir un peu plus tout ceci. Alors, pour les lions, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Donc soit vous devez couper avec une situation qui n'est plus bonne pour vous. Pour garder ce qui est bon. Un choix. Une situation qu'on n'a plus besoin et on doit trancher. C'est peut-être une carte qui vous demandera de trancher pour un domaine professionnel, sentimentale ou autre. Alors, lion, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Et lion, 13 au 19 décembre 2021. Et on va recouvrir tous les domaines. Alors, lion pour l'amour. 13 au 19 décembre 2021. Le travail. Les lions. 13 au 19 décembre 2021. L'argent, l'abondance pour les lions. 13 au 19 décembre 2021. Et la surprise ou les surprises pour les lions. 13 au 19 décembre 2021. On va prendre celle-ci. Alors, on va regarder ce que cela donne. Alors, au niveau sentimental, on a l'étoile et la faux. Alors, là, on nous dit, au niveau amoureux, que vous êtes protégé, déjà avec l'étoile. Voilà, vous allez être guidé. On va vous montrer certaines choses, je pense, qui seront nécessaires pour que vous coupiez. Et c'est peut-être là que la justice intervient. Que vous coupiez dans une relation, c'est-à-dire que vous arrêtez une relation sentimentale avec un partenaire qui ne vous convient pas. La fausse, c'est que je coupe, j'arrête une relation. C'est un petit peu comme la justice. Parce que cette relation n'est pas bonne ou n'amène pas d'équilibre dans ma vie sentimentale. Et avec l'étoile, c'est comme si c'était destiné ou aidé par l'univers pour vous conseiller de ne pas rester avec une personne. D'accord ? Ou on peut couper une situation qui n'est plus bonne dans le couple pour raviver des sentiments positifs, raviver le couple de manière positive. C'est aussi possible. On peut couper avec une situation qui ne vous convient plus dans le couple. Si vous êtes en relation, et puis ce sera beaucoup mieux. Vous serez guidés. De toute façon, on va vous montrer de manière très claire le chemin à prendre, les lions. Au niveau professionnel. Alors, on a l'hélice et la clé. Donc là, on nous dit pour vous de trouver des solutions. Trouver la clé, peut-être de certaines difficultés ou certains problèmes. Et ça va vous amener du positif. Ça va vous amener des bonnes nouvelles. Mais on doit trouver la clé dans le travail. Je ne vois pas de changement a priori. Le changement, non. La clé, des solutions. Oui, on peut changer aussi. Trouver une solution à une situation qui ne va pas. Donc, on décide de changer vers quelque chose qui va mieux. Qui sera beaucoup mieux. Qui sera plus valorisant pour les lions. C'est aussi possible. Ou trouver la solution pour améliorer une difficulté dans votre travail. Il y a des difficultés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on doit trouver la solution. On doit trouver la clé de cette problématique pour la régler. Et ce sera beaucoup mieux par la suite. On aura des bonnes nouvelles. Quelque chose de positif qui va prendre le dessus. Au niveau financier, pour vous, la semaine prochaine, on nous parle que par rapport à un lien, on a... Par rapport à un lien... Oui. Je ne veux pas dire que dans le... Alors, est-ce que par rapport à un mariage, elle a venu d'un enfant, pour certains, de l'argent pourrait rentrer. Ça peut aussi être une possibilité. Ou l'enfant nous dit, il y a un renouveau. Il y a un renouveau financier pour vous. grâce à une union qui peut être une union professionnelle, une union avec un organisme, une entité, ou un nouveau... Comment dire ? Un nouveau lien professionnel qui vous permettra d'améliorer vos finances. Et à la fin de quelque chose, il y a un renouveau. Je dois juste ouvrir à mon chat. Parce qu'il est derrière la porte, le pauvre. Et là, il y a un renouveau. Tire, tá, tirel, tirel. Tire, curel. Merci. Bon, je suis désolée, les trois sont sortis, maintenant j'ai un petit bébé, j'ouvre la porte et ils s'enfuient. Donc la naissance, c'est un renouveau financier, une amélioration financière et peut-être la fin de certaines rentrées d'argent, peut-être dans une certaine activité, pour un renouveau qui a pour moi un rapport, alors peut-être par rapport à votre partenaire, votre lien de mariage, votre aimé ou l'anneau pour présenter un lien professionnel, une personne, une activité. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, il y a un renouveau, en tout cas c'est positif, et au niveau des surprises qui peuvent être bonnes ou mauvaises, on nous dit ici pour le consultant de Lyon, il y a des difficultés quand même qui sont présentes durant cette semaine-là, il y a quelque chose à surmonter, qui peut être peut-être cette problématique au niveau du travail, ou la problématique au niveau sentimental où il faudra couper, mais il n'y a rien de négatif a priori, c'est vraiment, je coupe pour améliorer ma situation de quelque chose, pour retrouver un équilibre. Autant ici, autant ici, pour l'argent il y a une venue, une rentrée, une fin peut-être d'un, ça peut être la fin, je vous ai expliqué, si vous avez plusieurs jobs, d'une rentrée d'argent pour un renouveau financier avec l'enfant, c'est un renouveau, et qui viendrait d'une unité ou d'une instance différente, d'accord ? Voilà pour les Lyons, donc quand même une semaine un tout petit peu difficile avec la montagne, vous aurez quelques défis à relever, et puis surtout faire les bons choix avec la justice. Donc, on va continuer maintenant avec les Vierges, je suis désolée pour la petite pause, vous m'excuser, je ne voulais pas recommencer toi à zéro. Donc, les Vierges, on va regarder la semaine du 13 au 19 décembre, j'étais en train de dire juillette dans ma tête, Vierge, 13 au 19 décembre déjà 2021, qu'est-ce qui est l'énergie principale de la semaine, 13 au 19 décembre pour les Vierges, l'énergie principale, on va regarder, et ensuite on va couvrir les différents domaines, les Vierges, votre énergie, et la force, oui, je crois que je l'ai vu dans le tirage de l'année 2022, ou celle de la fin d'année, donc bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre tirage, de fin d'année 2021, parce qu'il correspond bien à cette semaine aussi. L'énergie de la force, donc on vous dit que vous allez avoir la force avec vous, la persévérance, l'énergie de régler certaines choses, et ce que j'avais vu, c'était de vous imposer, il y avait une notion de s'imposer face à autrui. Là, le tirage, on parle du sentimental, du professionnel, de l'argent, et des surprises, et on va recouvrir avec ce petit le normand, donc les Vierges, pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo, donc pour vous, ou pour un cadeau que vous pouvez offrir, c'est aussi sur Facebook, n'hésitez pas. Donc vous m'écrivez un mail, est-ce que c'est un cadeau pour offrir, ou est-ce que c'est pour moi une guidance ? Donc c'est le moment, et il y a 5 euros de rabais. Voilà. Vierge, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Donc vraiment besoin de force cette semaine, par rapport à quoi ? On va voir. Donc les Vierges, 13 au 19, par rapport à l'amour, par rapport au travail, les Vierges, 13 au 19, par rapport à l'argent, les Vierges, 13 au 19, aux surprises, 13 au 19 décembre. Alors, on va regarder ce qui se passe par rapport à l'amour. Alors, à l'amour, on recommande, je ressens, de quitter une situation, de quitter une personne, ou de prendre le large par rapport à quelqu'un, et on nous dit que c'est une chance, que c'est mieux, que c'est plus s'adapter à votre situation. C'est là qu'il vous faudra un certain courage, un certain courage de partir, de prendre le large d'une relation qui n'a pas l'air très bonne, visiblement. Prendre le large, c'est quitter une situation. Mais on nous dit que c'est une chance. C'est une chance, c'est un coup de chance, ou bien on peut voir aussi que la relation que vous avez est très positive, elle va avancer sur des bonnes bases, elle ne va pas se stopper, elle continue si c'est une nouvelle rencontre, et c'est un coup de chance à saisir avec cette personne. Donc continuez là, même s'il y a des difficultés. Voilà, on peut être un petit peu ces deux situations. Alors, pour le travail, là on dirait qu'il y a quelque chose qui se termine avec l'enfant et le renouveau. Surtout, donc on peut parler de naissance, mais comme c'est la carte 13, donc mort, renaissance, c'est possible que vous allez, certains, arrêter un emploi, ou c'est la fin d'un chômage, ou c'est la fin d'une attente, pour certains qui n'avaient pas de travail, pour trouver quelque chose, en tout cas pour prendre un nouveau chemin. Vous avez une nouvelle voie professionnelle qui s'offre à vous la semaine prochaine. D'accord ? Ou vous étiez sur une voie toute tracée, il vous faudra changer complètement de voie au niveau du travail. En tout cas, il y a un renouveau, il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être un contrat, parce qu'il n'y a pas la carte de contrat là-dedans, mais ça peut être déjà un contrat, et vous allez commencer en janvier. Ça, à voir. Au niveau de l'abondance, donc il y a effectivement, on nous parle de l'abondance, il y a de l'argent qui va venir d'un travail. Donc, possiblement qu'il y a le renouveau qui se fait déjà cette semaine-là, vous me direz en commentaire, parce que là, on voit vraiment avec le cavalier, c'est que c'est maintenant des nouvelles rapides, de l'argent qui arrive rapidement, il y a des nouvelles qu'on vous donne. Donc, ces nouvelles peuvent être en même temps pour le travail, le nouveau travail que vous allez avoir pour certains vierges, un nouveau travail, des nouvelles qui arrivent pour un nouveau travail et qui va apporter de l'argent. Si vous étiez au chômage, il y en avait moins, là, il y a une rentrée d'argent pour vous. Oui, le cavalier, les bonnes nouvelles au niveau professionnel pour l'argent et la surprise. Alors, la surprise, bonne ou mauvaise, ça, ce n'est pas la personne la plus adaptée, la plus heureuse du jeu parce que c'est la femme de pique. Vous avez une surprise dans le sens avec l'arbre qui vous faudra être bien, j'ai l'impression d'être bien ancrée sur vos pattes, d'avoir un bon ancrage pour avoir affaire à cette femme que j'ai vue aussi dans les autres tirages qui vous cause des soucis et avec laquelle il faut justement avoir la force, le courage et la persévérance de dire non. C'est ce que j'ai vu. Donc, je me base quand même sur ce tirage parce que je ne vois pas vraiment une femme autour de vous qui est négative et qui retrouve sa santé. Non. Je pense que vous devez vous et vous êtes bien enracinés avec votre chakra racine pour, ce sera la surprise, faire face à un retour d'une personne qui n'est pas bonne pour vous ou un retour d'une personne qui ne veut pas vous lâcher. C'est vraiment ce que j'ai vu dans le tirage général. Regardez vraiment celui de la fin d'année. C'était très clair. D'accord ? Au 2022. Mais je pense que c'était celui de la fin d'année parce que c'est le plus important pour le moment. Ok, les Vierges, on va continuer pour le signe de la balance. Alors, en tout cas, il y a un notion de nouveau travail ici et peut-être un nouveau choix, quelque chose de totalement différent. Et puis, le bateau, je dirais pour le sentimental qu'il y a une relation qui avance. Oui, et que c'est une chance. Donc, on regarde pour les balances maintenant. Balance, pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Balance, 13 au 19 décembre 2021. Quel message pour les balances ? Balance, 13 au 19 décembre 2021. L'énergie principale. Quelle énergie principale pour signer la balance ? Alors, on a le hiérophante, on a le pape. On a une certaine notion de spiritualité, de confession, de calme plutôt que d'action. Le pape aussi, c'est faire une rédemption, s'excuser, se faire pardonner pour pouvoir avancer. D'accord ? C'est aussi cette carte qui représente, cette signification que représente le pape. Besoin d'être conseillé ou de voir un conseiller pour vous aider dans un domaine aussi. C'est une personne qui a une certaine expérience. On va regarder maintenant pour couvrir les différents domaines. Les vierges du 13 au 19 décembre 2021. Les balances, pardon. Balance, 13 au 19 décembre. Balance, 13 au 19 décembre. Vous avez une bonne assise avec l'arbre. Balance, 13 au 19 décembre 2021. Et on va recouvrir tous ces domaines-là. Comme je l'ai dit au signe précédent, on a le domaine de l'amour, du travail, de l'argent et des surprises. Alors, une carte, deux cartes. Pour l'amour, balance, 13 au 19. Le travail, balance, 13 au 19 décembre. Pour l'argent, les balances, 13 au 19 décembre. Et pour la surprise, les balances aussi du 13 au 19 décembre. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour ? On parle de fidélité. Alors, on voit ici que pour ceux qui sont en couple, il y a une relation très positive que vous vivez. Beaucoup de fidélité, en tout cas. On vous dit qu'il n'y a aucun souci. vous êtes avec une personne fidèle. On vous rassure, on vous dit garde cette personne, c'est une chance et quelqu'un de bien avec vous au niveau sentimental. Si c'est une rencontre, ça peut être, bien sûr, pour les célibataires, quelqu'un qui sera fidèle et on nous dit saisissez cette chance avec cette personne, elle est vraiment bien. Si ça vous parle durant la semaine, on nous dit c'est vraiment une personne bien, saisis l'opportunité, il y a de la fidélité, de la loyauté qui sera entre vous deux. Au niveau du travail, pour les balances, il y aura quelques petits soucis, peut-être par rapport à, parfois ça peut être la réputation, par rapport à des bonnes nouvelles que vous attendiez. On aimerait quelque chose qui se passe bien, mais là, il y a quelques petits soucis au niveau pro. Alors, voir est-ce que c'est là qu'il faudra demander des conseils au niveau professionnel, donc à une personne d'expérience. Est-ce que vous voulez que ça se passe mieux ? Vous voulez atteindre quelque chose de plus noble ou plus en raccord avec vous ? Alors, on va voir justement avec l'argent. Sur l'argent, on a les poissons, donc il y a bien de l'argent qui rentre et on a la lettre. Vous allez avoir des nouvelles concernant les finances, donc ça peut être bien sûr des nouvelles. Il y a des rentrées d'argent, ce sera positif. Ça peut être, par rapport aux fêtes de fin d'année, un surplus financier, parce que les poissons, c'est déjà une rentrée d'argent. donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent. Il y aura un surplus d'argent, là les balances, c'est très très bon pour vous. Et au niveau ici, des surprises. Alors, il y a quelque chose qui va vous faire mal ou qui va vous blesser. Ça peut être toujours la bonne surprise ou la mauvaise surprise. Là, quelque chose qui va vous faire mal, peut-être au niveau de la santé. Il y a peut-être une situation où vous allez être fatigué ou qui vous inquiète peut-être par rapport aux professionnels. Peut-être, je sens plus la santé ici, la surprise. Il y a peut-être un petit mot, une fatigue par rapport à votre santé. Bien surveiller la santé ici. Quelque chose qui peut être douloureux. Alors, je ne sais pas si vous avez des examens, des contrôles, des opérations, quelque chose comme ça. Ça pourrait correspondre. D'accord ? On va continuer avec les scorpions. Alors, les scorpions. Vous voyez aussi l'interprétation par rapport à vous. Votre situation, peut-être, il y a une interprétation que je n'ai pas donnée. Alors, les scorpions, la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Scorpions, 13 au 19 décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les scorpions ? 13 au 19, l'énergie principale. 13 au 19 décembre 2021. Quelle est l'énergie principale pour les scorpions ? Un jugement. Vous voyez, c'est possible. On voit ici, c'est un petit peu comme les gémeaux qu'il y a eu du difficile où il y a eu un chemin un petit peu tumultueux que vous avez traversé. Là, on voit vraiment le chemin. On repasse une porte. C'est comme si on repasse un examen où on vous redonne une deuxième chance ici pour cette semaine par rapport à certains domaines qui ont posé problème ou que vous avez eu de la peine à gérer. Donc, on va voir si ça sort sur un des domaines donc amour, travail, argent et surprise. Les scorpions pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Scorpions, semaine du 13 au 19 décembre 2021. 13 au 19 décembre 2021 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? 13 au 19 décembre. J'ai eu la croix qui s'est retournée. La fin de quelque chose. C'est possible que vous finissez une situation difficile ou des attitudes que vous ne voulez plus voir. Et ça, j'ai déjà parlé dans le tirage du... C'était dans le tirage de fin d'année 2021. N'hésitez pas à les regarder parce que ça correspond bien à cette date. On vous redonne une chance et que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs des scorpions. Alors, on va voir pour l'amour. Alors, 13 au 19 décembre pour l'amour, pour le travail. 13 au 19 décembre. Pour l'abondance, l'argent, les scorpions. Et quelles surprises pour les scorpions 13 au 19 décembre. Voilà, voilà. Alors, pour l'amour, qu'est-ce que l'on nous dit ? On a comme le signe de tout à l'heure, mais c'est différent parce qu'on a un chemin à prendre différent par rapport au chemin qu'on avait avant. C'est un peu ça, c'est l'histoire du jugement. Vous prenez, vous devez prendre votre vie sentimentale en main, prendre un nouveau chemin, une nouvelle manière d'être, un nouveau comportement qui sera plus axé sur la fidélité et non sur peut-être les difficultés de tromperie, de trahison, de tiers qu'il y a eu pour une bonne partie de l'année 2021. Là, cette semaine, on nous dit bien, il faudra que tu sois sur ton... Tu choisisses une nouvelle voie. Tu étais sur cette voie pendant longtemps, il faut que tu prennes une nouvelle manière de faire au niveau amoureux. pour le travail. Alors, on nous parle ici soit d'un grand changement par rapport à un lieu où vous travaillez qui est un lieu public où il y a beaucoup de monde. Un grand changement, vous changez de peau, vous êtes totalement différent ou vous allez faire quelque chose de totalement différent. Vous voyez, le lieu public, c'est pour moi, la maison, l'entreprise, les grandes industries, etc. Ou dans le travail que vous avez, les scorpions qui peut être justement l'administration où il y a beaucoup de monde qui travaille, magasins et autres, il y a des personnes qui peuvent être fausses et hypocrites et il faut faire attention. On va voir par rapport aux finances. Alors, on voit effectivement la femme qui est limite dangereuse qui pourrait être au niveau du travail et au niveau professionnel financier. c'est la femme de pic, ce n'est pas la bonne personne généralement qui peut poser problème, être fausse dans votre travail et aussi par rapport à votre salaire. Ça, c'est par rapport à vous. Oui, ça, c'est vous. C'est votre stabilité. Elle pourrait créer ou mal gérer votre argent ou pas vous donner le salaire qui vous sied. il y a quelque chose de faux, d'hypocrite au niveau travail et argent. Peut-être vous avez besoin de recevoir un treizième salaire ou un salaire de fin d'année ou une prime qui ne sera pas faite. Donc, surveillez bien ce que l'on vous doit au niveau financier parce que là, il y a une personne pas claire. Ça peut être aussi un homme, d'accord ? Et ça vous correspond, c'est pour vous, ça vous touche, vous. Les surprises. Donc, on dit qu'il faut trouver des solutions, peut-être par rapport à ce problème-là, pour un renouveau, pour une renaissance. Alors, on vous donne une deuxième chance. Je pense que c'est pour l'amour de prendre un nouveau chemin. Mais ici, il y a quelque chose au niveau pro qui n'est pas bon avec le serpent et la femme de pique à régler dans un lieu qui peut être un petit lieu ou un lieu plutôt public où vous travaillez. La surprise ou ce qu'il faudra faire, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura la naissance d'une solution. Peut-être que vous n'avez pas de solution précédemment et il y a une solution qui arrive à vous. La naissance d'une solution, d'une possibilité de régler un problème qui traîne déjà depuis un petit moment. voilà les scorpions ce qu'on peut voir pour la semaine prochaine. C'est vrai que si on vous doit de l'argent ou quelque chose comme ça, soyez bien alerte parce qu'il y a de la faussée au niveau du travail. Alors, on continue pour les sagittaires. Sagittaires pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Les sagittaires. Juste soir, si j'ai bien le cadrage, on peut mettre un petit peu plus là. Sagittaires 13 au 19 décembre 2021 qui est l'énergie principale pour les sagittaires 13 au 19 décembre. L'énergie principale de la semaine pour les sagittaires. Nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice c'est une bonne carte parce que c'est la mère. c'est celle qui engendre quelque chose qui met au monde. On peut parler de nouveaux projets de créativité. Les sagittaires, il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place. Des idées que vous mettez que vous avez vous, que vous mettez en plan. Il y a quelque chose de créatif qui se met en place avec l'impératrice. Et vous allez gérer ce renouveau. D'accord ? On va regarder pour les domaines amour, travail, abondance et surprise. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes pour couvrir tout ça ? Les sagittaires du 13 au 19 décembre. Sagittaires 13 au 19 décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme information ? Sagittaires 13 au 19 décembre 2021. Sagittaires 13 au 19 décembre. et on va couvrir et on va couvrir les cartes. Il y a une notion de mise à niveau ou mettre à neuf quelque chose que vous avez créé. Alors, des cartes sur l'amour pour les sagittaires 13 au 19 décembre. Pour le professionnel, sagittaires 13 au 19 décembre sur l'argent. Sagittaires 13 au 19 décembre et les surprises pour les sagittaires. On va voir ce qu'il y a. Donc, vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée ou faire un cadeau. Je fais des bons cadeaux avec 5 euros de réduction sur les bons cadeaux. Donc, vous m'écrivez un mail donc celui qui est sous la vidéo. Au niveau amour, on nous dit de faire attention les sagittaires. Par rapport à un problème, donc, il y a quelqu'un de rusé dans votre vie affective, c'est ce qu'on nous dit et qui pourrait faire des entraves au niveau fidélité. Là, ce n'est pas la fidélité sûre, c'est plutôt je suis rusé intelligent, je ne suis pas très honnête. je ne suis pas très loyale, ça peut être vous comme votre partenaire, donc à vos devoirs. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, il y a un petit souci d'infidélité ou d'une entrave avec le renard qui est rusé, qui est rusé intelligent, qui peut cacher une autre personne cette semaine. ça peut déjà être le cas maintenant. Au niveau du travail, alors c'est là que ça se termine. Pour un renouveau, clairement, pour moi, c'est l'impératrice. Là, c'est les deux cartes de fin de renouveau, il y a un deuil à faire par rapport à votre ancienne vie professionnelle et il y a la naissance effectivement d'un projet, la naissance avec l'impératrice d'un nouveau projet qui pourrait commencer cette semaine, si ce n'est pas à proprement parler le travail, ça peut être les papiers mais je pense qu'il y a vraiment un commencement déjà dans votre nouveau lieu, je sens de l'indépendance, votre nouvelle situation professionnelle. On va voir au niveau de l'argent, l'argent, vous allez protéger, regardez toutes ces étoiles. Déjà, protéger, vous n'aurez pas de pertes financières si vous avez peur de ça. On va vous montrer le chemin, comment faire, on va vous guider. Avec la lune, ça peut être simplement écouter bien votre intuition aussi, c'est un peu deux cartes similaires, écouter votre petite voix, écouter les signes, écouter les synchronicités qui vont vous montrer comment faire rentrer l'argent, les sagittaires. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et les surprises, on dit, alors ça correspond vraiment bien au tirage, c'est que grâce à votre acharnement, j'ai l'impression à avoir appris de nouvelles choses, vous avez pu et vous pouvez prendre un nouveau chemin qui va surprendre tout le monde. C'est comme s'il y avait une voix professionnelle et une nouvelle voix qui s'oriente totalement différente d'avant. C'est une surprise, ça surprendra les gens. Et c'est vraiment l'impératrice, l'énergie de cette impératrice qui domine ce renouveau chez vous pour la semaine prochaine, les sagittaires. On va regarder pour les capricornes, je vais juste voir ce qu'il se passe avec mes chats. Qu'est-ce que les chats-chats ? Vous avez un petit ? Bien, bien, mon petit. Bien, bien, mon petit. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Alors, je n'allais pas te laisser tout seul, le petit. On va regarder maintenant pour les capricornes. On va terminer avec vous le tirage de la semaine. Donc, il me semblait bien de regarder un petit peu tous les domaines pour chaque signe. Donc, un tirage bien complet. Alors, on va regarder pour vous les capricornes l'énergie principale avec le tarot de Marseille. Donc, capricornes, semaine du 13 au 19 décembre. Capricornes, 13 au 19 décembre, l'énergie principale de votre semaine. Capricornes, 13 au 19 décembre, l'énergie principale. Vous pouvez regarder vos ascendants, signes lumières, etc. aussi. Les capricornes. Ah, là, la grande prêtresse. OK. Je crois que c'est l'impératrice comme les sagittaires. Donc, on va regarder maintenant les différents domaines. Il y aura le domaine amour, travail, abondance, argent et surprise. et la grande prêtresse, votre énergie nous demande de vous renseigner par rapport à certaines choses, d'apprendre certaines choses. Elle est avec son livre. Elle étudie. C'est une énergie plutôt de calme, d'études, de chercher des renseignements, d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure pour savoir que faire ou où aller par rapport à une situation. Je commence à faire nuit, mais bon. Vous voyez, donc la grande prêtresse c'est ça. J'écoute mon intuition, bien mon intuition. C'est elle qui va me donner les réponses. On va voir pour quel domaine. Donc, Capricorne, semaine du 13 au 19 décembre. 13 au 19 décembre pour les Capricornes. 13 au 19 décembre pour les Capricornes. Bonjour mon petit loup. Alors, vous allez foufou? Hein? Les Capricornes, 13 au 19 décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme information? 13 au 19 décembre. Ok. Alors, les Capricornes pour l'amour, 13 au 19 décembre pour le travail. Capricorne, 13 au 19 décembre pour l'argent. Les Capricornes, 13 au 19 décembre. et la surprise et les Capricornes, 13 au 19 décembre. Si c'est quelqu'un de tout nouveau, la naissance d'une relation qui commence, une relation amoureuse qui commence, qui sera basée vraiment sur des valeurs, sur l'âme, qui sera très positive pour les Capricornes. Si c'est une personne que vous côtoyez, qui était un ami ou que vous connaissiez son plus, on nous dit, il y a des sentiments qui vont naître et ce sera vraiment une belle belle relation. Je dirais presque une relation d'âme-sœur. Donc c'est très bien. On va regarder pour le professionnel. Ah, oh là ! Le professionnel. Les Capricornes. Alors là, il y a la fin de quelque chose. Hum, hum. Au niveau du travail, il y a vraiment vous couper et le deuil. On coupe ou on vous coupe un travail ou vous arrêtez une situation qui se termine, qui est difficile, par exemple. Il y a une situation qui est difficile, qui va s'arrêter. Un problème qui va prendre fin. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau pro, ça peut prendre fin. Ça peut être un chômage qui prend fin aussi. Hum, c'est vraiment la carte des deux, c'est la carte de fin. Ou, vous allez décider d'arrêter un job que vous avez. La fausse c'est généralement on coupe. C'est nous qui coupons. Donc, c'est possible que vous avez décidé d'arrêter avec un travail les capricornes. Pour certains d'entre vous, vous allez décider de stopper qui engendre un deuil, une certaine tristesse parce que c'est peut-être quelque chose que vous aimez bien. Bon. Au niveau de l'argent, eh bien, on se fait du souci les capricornes parce qu'on a l'impression qu'il y a justement un manque d'honnêteté, de loyauté face à nos finances. Et ça peut être lié à ce travail. C'est possible qu'on ressente qu'il y a quelque chose de louche au niveau du professionnel, qu'on ressente qu'il y a du mensonge, des choses cachées, il n'y a pas de loyauté, donc personnes qui ne sont pas fidèles par rapport à vous, qui sont fausses et qui vont engendrer une décision chez vous d'arrêter un travail. On ne nous dit pas s'il y a une augmentation ou un mieux ou un moins bien au niveau argent. On nous dit que vous vous faites du souci. Ça va vous prendre la tête cette situation parce que vous sentez bien, vous ressentez bien qu'il n'y a plus de fidélité, il y a un manque de loyauté, il y a du mensonge autour de vous par rapport à l'argent. Bon, que voulant dire les surprises ? Là, la surprise, on pourrait dire que par rapport à un lien, ça peut être surprise positive ou non, il y a une personne alors que vous pouvez rencontrer dans le travail, on peut rencontrer l'amour dans le domaine du travail avec le renard qui représente le travail ou on nous dit faites attention dans un lien de cœur ou un lien, il y a une personne rusée, une personne aussi fausse, intelligente, rusée, etc. Ah ben voilà le petit qui faisait du souci avant, je vous présente Luna, tout petit, il a un mois, un mois et demi. Bon, pardon pour les cartes, mais oui, donc grosse coupure professionnelle ou grosse fin de problème professionnel, il y a de l'inquiétude, alors à voir, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont faux, c'est vous qui devez écouter votre intuition et puis là aussi on peut dire que par rapport à un lien d'amour ou un lien, une relation, relation pro, il peut, oui, loulou, il peut y avoir quelques soucis, bien. Bon, je vois ici de l'amour dans le travail, peut-être une rencontre amoureuse dans le travail ou bien au niveau d'un lien de cœur, faites attention à une personne rusée, que la personne que vous croyez pouvait être peut-être très bien, mais en fait elle est rusée ou si ce n'est pas au niveau du cœur, c'est un lien avec une autre personne. Donc voilà, soyez prudents la semaine prochaine les Capricornes, merci pour vos retours, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a permis de comprendre un peu mieux ce qui se passera pour votre semaine. A tout bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada